Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la société Cartouche Diffusion. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo assez simple pour vous expliquer d'où vient la panne impression impossible 0.5. Cette panne survient souvent après le remplacement du fuseur laser pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer l'endroit où une pièce s'est endommagée par le changement du fuseur. Alors ça arrive très souvent lorsque les câbles sont dessoudés ou tout simplement ne sont plus fonctionnels. Donc en fait la machine elle vous dit en gros, la machine impossible 0.5, elle vous dit en gros qu'elle n'arrive pas à capter la température du fuseur. Et c'est très simple, c'est parce qu'en fait vous allez voir les deux câbles rouges et blancs sont déconnectés. Donc là je vais vous montrer comment on remplace cette pièce. Donc c'est parti, on ouvre le capot, on fait comme si on démontait le fuseur, hop, on enlève le petit cliquet noir et on démonte les caches. Alors c'est pas très compliqué, mais pareil, c'est des soudures à froid, donc il faut être très 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 doux avec ces câbles parce que si vous avez eu le problème, c'est que malheureusement ils étaient déjà sensibilisés par la chaleur, etc. Et ils ont été encore plus, ils ont été endommagés en fait par l'action de remplacer le fuseur. Donc là je vais vous montrer quelle est cette pièce. Alors cette fameuse pièce, je sais pas si on peut voir à la caméra, mais elle est juste ici, donc sur la droite. Donc voilà, vous la voyez ici, c'est cette pièce qui vous pose problème, la pièce avec les câbles rouges et noirs. Et donc c'est cette pièce là qu'on va remplacer. Donc on continue le démontage, il faut enlever le fuseur pour être à l'aise, pour pouvoir en fait complètement accéder à la pièce. Donc le fuseur, on doit démontrer, de toute façon on a tourné notre vidéo, si vous voulez voir la vidéo. Elle est en description ou alors elle est proposée tout en haut à droite de votre écran. Donc je vous montre tout de suite une technique pour débrancher ces fameux câbles rouges et blancs qui posent problème. Donc la technique c'est pas de faire d'aller des va-et-vient, c'est de tirer uniformément vers le haut et de plus en plus fort. Et voilà, le câble vient tout seul. Donc là je vais le refaire ici pour le rouge, donc on tire tout droit et voilà, ça vient tout seul. Il ne faut pas faire de haut en bas ou de va-et-vient parce que ça va l'endommager. Et donc ici, vous avez à cet endroit-là un clips et une fois que vous envoyez le clips, la pièce vient. L'idéal c'est d'avoir un petit tournevis plat sous la main. Donc le clip sur fond, vous le déclipsez et hop, la pièce vient. Voilà. Vous la remplacez. Hop, on met la nouvelle et on fait le remontage. Et bien sûr, on fait attention à ces deux câbles blancs et rouges. Donc sur les machines MFC 9330, 9140, etc. La série des tonnerres TN241, vous avez deux câbles supplémentaires. Donc il y en a un ici avec beaucoup plus de pins et un au fond, assez fin. Pareil, on tire de la même manière, dans le même sens et de plus en plus fort. Et pas tout de suite fort parce que sinon vous pouvez casser la pièce. Et vous pouvez commander cette pièce chez nous. Contactez-nous au 03 66 97 16 91 et on se fera un plaisir de vous l'expédier au plus vite pour pouvoir réimprimer. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.